Le monde dans lequel tu es est beaucoup plus complexe que tu ne l'imagines. Il y a l'apparent, il y a le caché. Il y a ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Pendant que certains malhonnêtes et passionnés essaient de nous faire croire que nous descendons du singe, qu'ils me disent plutôt où sont les fossiles montrant l'évolution de notre intelligence. Si vous arrivez à nous expliquer comment une grenouille a pu se transformer en être humain, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez d'où vient notre intelligence et les traces de son évolution. Cela dit, j'ai envie de vous prendre par la main, ô croyant, et de vous faire voyager vers la récompense. Installe-toi, prends place, tu es l'invité. Bienvenue à toi, écoute ceci. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Moussa demanda à son Seigneur Comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis ? Il dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés ? On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde ? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela, ainsi qu'un autre, pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela et dix fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moussa dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position ? Il dit, cela sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront, et j'ai placé sur lui un cachet. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun être humain a imaginé. Imagine-toi, si quelqu'un t'emmenait sur une île, on te signerait un papier officiel prouvant que cette île t'appartient. Une île importante, bien grande. Sur cette île, il y aurait des palais. Mais des palais pas comme on a l'habitude d'en voir. Des palais comme tu n'en as jamais vu. Avec dans chaque palais des serviteurs, des bijoux inestimables, des voitures de luxe, très rares. Cette île t'appartient. Tout ce qu'il y a dedans t'appartient. Ce n'est qu'une île, c'est petit par rapport au reste du monde. Mais c'est quand même beaucoup pour un homme. Alors tout ce qui est sur cette île t'appartient. Il y a des gens qui cultivent la terre pour toi et qui te ramènent chaque jour de bons produits sains et frais. Tu serais chouchouté à longueur de journée. C'est comme si que du jour au lendemain, tu avais gagné 100 millions, 200 millions, 300 millions d'euros. Ta vie change. Tu vas vivre comme un prince jusqu'à la fin de tes jours. Imagine-toi cela. Imagine-toi ça dans ta tête. Essaie de ressentir l'émotion, la joie. Pourtant, ça ne durera que quelques années. Après, ce sera dire que sur la tombe, comme tout le monde. Tu sais que tu vas mourir un jour. Mais tu es quand même heureux. Alors imagine-toi. Imagine-toi la joie de celui qui occupera le plus bas degré du paradis pour l'éternité. Imagine-toi celui qui occupera le plus haut degré du paradis. Inimaginable. Inimaginable. Parce qu'Allah a caché ses trésors et il les distribuera au moment voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah exalté soit-il a dit J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé. Alors cours mon frère, cours ma sœur, cours vers la récompense de l'au-delà. Ne te soucie pas pour les petites broutilles de ce bas-monde. Sois heureux. Respire la joie à travers la miséricorde de ton créateur. Et quoi ? Il t'a choisi. Qui t'a choisi ? Le plus riche de ce monde ? Un président ? Un roi de ce monde ? Non, 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 non. Certainement pas. Le seigneur de l'univers. Vois-tu l'univers et tout ce qu'il contient ? Galaxie, planète, étoile, tout ce que contient cet univers, tout lui appartient. Mesdames et messieurs, tout lui appartient. Vous pensez peut-être que le soleil est venu ici par hasard, nous donner la bonne température par hasard. Vous pensez que l'alternance du jour et de la nuit est un pur hasard. Essayez de nous faire croire cela, c'est comme essayer de tromper un nouveau-né. Vous le mettez dans les bras de sa mère, elle lui donne le sein, il t'aide. Vous le mettez dans les bras de son père, le père essaie de lui donner le sein, il le rejette. C'est pareil pour nous. Par la grâce d'Allah, la nature saine nous rappelle à l'ordre. Et vous devriez en faire tout autant et arrêter de vous mentir à vous-même. Alors oui, il y a un créateur qui a créé la pensée, le rire, la joie, les pleurs, la tristesse. Vous n'avez que très peu de science. L'homme est faible. Donnez-moi la preuve que la grenouille, que le singe, que le cheval peut rêver. D'où provient le rêve ? Comment se fait-il que nous pouvons rêver ? Vous ne savez même pas si les animaux peuvent rêver ou non. Et comment pourriez-vous le savoir ? Nous, nous rêvons. Nous le savons nous-mêmes. Vous voyez, votre savoir est tellement limité. Le prophète Suleymen, sur lui la paix aurait pu nous donner cette information peut-être. Mais vous, qui êtes-vous ? Des êtres humains faibles, assujettis aux besoins. Cela m'a toujours étonné. Un homme qui va faire ses besoins peut se prendre pour un dieu ou je ne sais quoi d'autre ? Selon Djabir, Allah l'agré, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis mangeront et boiront sans aller à la selle, sans uriner et sans se moucher. Cette nourriture provoquera des renvois semblables à une sécrétion de muscles. Ils seront inspirés de telle sorte qu'ils louront, Allah et le magnifieront comme ils respirent. Selon Abu Hurayra, qu'Allah l'agré, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, Le premier groupe à entrer au paradis aura l'éclat de la pleine lune. Ceux qui le suivront seront aussi lumineux que la plus lumineuse des étoiles du ciel. Ils n'urineront pas, n'iront pas à la selle, ils ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peignes seront en or et leur sueur sera du musc. Dans leur encensoir, le bois d'Aloé sera utilisé et leur sueur sentira le musc. Ils auront pour femmes les ouris, aux grands yeux, ils auront tous la même forme corporelle. Celle de leur père Adam, ils mesureront tous 60 coudées dans le ciel. Alors, est-ce que le voyage te plaît ? Gloire et pureté à Allah ! Selon Abu Sa'id al-Khoudari, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, Les gens du paradis apercevront les habitants des demeures qui seront au-dessus d'eux. Comme vous voyez l'étoile brillante qui décline à l'horizon, à l'Orient ou à l'Occident. Et cela à cause de la supériorité des uns sur les autres. Ils demandèrent, Prophète d'Allah, ces demeures-là sont celles des prophètes. Mais d'autres, y accéderont-ils ? Certes, répondit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main. Des hommes qui ont cru en Allah et ont tenu les prophètes pour véridique, y parviendront également. Subhanallah. Gloire et pureté à Allah, alors que dis-tu de cela ? Qui, à part ton Créateur Allah, pourrait te donner tout cela ? Qui d'autre a promis autant de choses ? Allez voir le plus riche de ce monde et demandez-lui qu'il vous donne une villa. Il va appeler le service de sécurité et encore, vous n'arriverez jamais à lui parler peut-être. Est-ce que vous vous rendez compte de la générosité d'Allah ? Je crois qu'aucun être humain ne peut réellement se rendre compte à part les prophètes et messagers. Parce qu'Allah, le détenteur de toutes choses, t'autorise à lui parler. Bien plus que cela, il aime lorsque tu te diriges vers lui pour lui parler. Il aime lorsque tu lui demandes beaucoup de choses, lorsque tu avances vers lui. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous affirmons qu'Allah est le plus grand ? Ils sont cloîtrés dans leur superbe villa, dans leur palais. Ils ont peur des autres. Un individu essaie de les rencontrer, ils vont avoir peur et appeler la sécurité. Ils vivent dans une certaine peur tous les jours. Pensez-vous qu'ils peuvent aller au marché, faire leurs courses comme tout le monde ? Selon Anas, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis un marché dans lequel se rendront les habitants tous les vendredis. Il se lèvera alors un vent du nord qui leur soufflera au visage et sur leurs habits, leur donnant ainsi plus de charme et de beauté. Ils retourneront ensuite auprès de leurs épouses, encore plus beaux. Leurs épouses leur diront « Par Allah, vous avez gagné en beauté et en charme. » Et ils répondront « Par Allah, vous aussi vous avez gagné davantage de beauté et de charme. » Eux, ils ont les lifting, le botox. Les gens du paradis auront mieux que cela. Selon Abu Sa'id et Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens entreront au paradis, un héros s'écrira Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir, d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade, de rester jeune sans jamais vieillir et enfin de jouir des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. » Selon Abu Sa'id al-Khoudri, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah appellera les gens du paradis, ô habitants du paradis, nous voici Seigneur à tes ordres et à ta disposition. » Répondront-ils « Êtes-vous satisfait ? Comment ne le serions-nous pas alors que tu nous as donné ce que tu n'avais jamais donné à aucune de tes créatures auparavant ? Eh bien, je vous donnerai encore mieux que cela. « Seigneur, qu'y a-t-il de mieux ? Je vous accorderai toute ma satisfaction et jamais dorénavant je ne serai irrité contre vous. » Jarir ibn Abdullah kallalagri rapporte « Nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jeta un regard vers la pleine lune. Il dit alors « Vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux comme vous voyez à présent cette lune sans que cela ne vous affecte nullement les yeux. Selon Chouaib, qu'Allah l'agré le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens entreront au paradis, Allah béni et exalté dira « Désirez-vous autre chose de mieux ? » Ils répondront « N'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas préservés de l'enfer ? » Ah, ôtera alors le voile et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Alors, ce voyage t'a-t-il plu ? Si tu savais ce qui t'attend Si tu restes sur le chemin des croyants Patience mon frère Patience ma soeur La fin arrive plus vite que tu ne l'imagines Sous-titrage Société Radio-Canada